Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo au sujet des chiens et leurs coûts. Donc je vous dis souvent dans mes vidéos que... Je suis désolée, il y a Kalele qui est en train de voir. Je vous dis souvent que les chiens c'est un budget et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer où sont mes dépenses et etc. On va discuter de ça. Alors donc déjà on va commencer par vraiment le début, le début. Sachez qu'il n'y a pas d'obligation d'achat d'un chien. Il y a plein d'associations qui ont des chiens. Donc il y a en général la race, par exemple Doberman en détresse, qui s'occupe de chiens qui ont été soit abandonnés, soit... Donc il y a la SPA, donc la SPA vous avez toujours une petite participation, vous avez des chiens stérilisés etc. Mais il n'y a pas d'obligation d'achat. Vous pouvez très facilement avoir un chien sans rien dépenser. Donc voilà, déjà dans l'achat vous n'êtes pas obligé de dépenser pour avoir un chien. Après c'est vrai que si vous voulez une race particulière, ça va vous coûter plus cher. Et encore c'est même pas sûr puisqu'il y a plein de loulous qui sont abandonnés et qui ne demandent que d'être adopté et de vous donner beaucoup d'amour. Donc ça, ça va être au niveau de l'adoption. Ensuite il va y avoir la nourriture. Donc au même titre que je dépense beaucoup pour avoir une alimentation de qualité, mes chiens vont aussi avoir une alimentation de qualité. Donc il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qui est bon pour le chien ou pas. En tout cas moi je voulais vous dire que je suis à peu près à 7€ le kilo. Donc je préfère pas vous dire ce que je dépense par mois parce que de toute façon ça sera pas représentatif en fonction de ce que votre chien mange. Mais moi grosso modo c'est 7€ le kilo quand c'est en croquette. Après c'est possible que je leur fasse des rations ménagères, etc. Je leur fais même des glaces, je leur fais plein de choses. Mais de toute façon des recettes pour les animaux, vous en trouvez plein. Je pourrais peut-être éventuellement vous vous en faire. Là il y a qu'à l'aide mais vous le voyez pas baby ? Vous voyez que... c'est possible que vous le revoyez. Donc voilà, il y a l'alimentation de base et puis après il y a tout ce qui est à côté, tout ce qui peut être friandises, etc. Là je vous parle juste de l'alimentation, les rations qu'ils ont par jour. Calais ? Non bébé, n'embête pas ton frère s'il te plaît. Donc je vais peut-être être en train de se battre juste derrière. Donc là vous voyez Calais, il y a Isco qui est en dessous. Ensuite, donc j'en étais au confort matériel. Donc là ils sont en train de me pousser. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a aussi le confort matériel. Donc là, ce que je mets ça va être leur couverture. Pour moi ça va être... Enfin, si votre chien a besoin de couverture, leur couverture. Leur jouet. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y a quelque chose d'excellent pour les chiens. C'est les bois de serf. Donc en fait au printemps les serfs perdent leur bois. Et donc en fait c'est... Chut ! Calais, on s'ouvre pas. Forcément je les ai pas là. Ça va être quelque chose qui va mordre et ça va être super, hyper résistant, naturel. Il n'y a pas de souffrance animale, c'est vraiment top. Non, non les gars. Je suis désolée, ils sont en train de jouer derrière. Non, on fait pas la bagarre bébé. Non. Non. Calais on fait pas la bagarre. Calais ! Sinon. Sinon mon gros. Il veut vraiment absolument manger son frère là. C'est vraiment son objectif. Donc il y a aussi ça, voilà. Il y a aussi tout ce qui va être jeu. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux prendre des jeux sans bisphénol A. Enfin voilà, en fait c'est comme les enfants, il leur faut des jeux. Donc il faut les renouveler, il faut pas qu'ils soient trop poussés, il faut pas qu'ils soient dangereux, etc. Donc voilà. Donc en fonction de ce que votre chien aime, s'il est destructeur ou pas, ça va vous coûter un peu plus cher. Mais c'est important pour lui, quand vous êtes pas là, pour jouer avec lui, et puis de les adapter à son âge. C'est vrai que Calais avait des jouets un peu de chiot, même s'il a très très vite joué avec les jouets disco au final. Mais voilà, il y a aussi tout ce qui va être laisse, harnais, avoir quelque chose de qualité dans lequel votre chien se sent bien. Donc ça, ça a un coût aussi. Ensuite, il va y avoir les soins. Donc ça, c'est toujours très important d'avoir à l'idée qu'un chien comme un humain peut avoir besoin d'une opération. Moi là, il n'y a pas longtemps qu'Alle a passé des radios. Donc les radios, ça a un coût au niveau des hanches pour savoir s'il avait une dysplasie ou pas. Il n'a rien, tout va bien. Voilà, donc des soins, etc. C'est toujours important de se dire que le véto, ça coûte très très cher. Et qu'il peut en avoir besoin... Ah, c'est monsieur, montre la garde. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste mon tapis de yoga que j'étais en train de faire sécher qui les intrigue. Bref. Donc, oui, l'ostéos... Donc, oui, les soins, il faut toujours garder à l'idée que votre chien peut en avoir besoin. Il peut avoir besoin d'une intervention rapide, peut avoir besoin d'une intervention d'urgence, peut avoir... Voilà, c'est toujours important de garder ça en tête. Moi, en plus, vous savez que mes chiens sont suivis par une OCO. Donc, pour vous donner... Pour vous donner un prix, c'est... Je paie 40 euros pour un chien. Donc, moi, ça me revient à 80 euros. Donc, en fonction de leur petit bobo, de leur petit pépin, voilà, ils la voient plus ou moins souvent. Ensuite, il y a aussi les cours d'éducation, si jamais vous en avez besoin. Moi, c'est 100 euros l'année, donc c'est vraiment pas accessible. Je suis désolée, parce que c'est en train de se battre derrière. Je ne sais pas si vous devez voir passer les dents. Bref. Donc, voilà. Donc, l'éducateur, ça peut... Ça peut coûter... Aïe, aïe ! Tu m'as mangé, bébé ! Tu m'as mangé ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Donc, ensuite, il y a aussi les vacances et tout ce qui va être trajet. Donc, pour ça, il faut que vous pensez que ça va être un coût supplémentaire pour votre chien. Donc, par exemple, à une époque, j'allais tous les week-ends sur Paris. Et donc, je prenais le train et c'était un sacré coût à chaque fois. Donc, pendant une période, j'avais deux chiens. Après, j'avais que Isco. Mais bon, quand même. Donc, ça, il faut y penser. Et aussi, même quand vous allez aller sur un lieu de vacances, par exemple, même si vous prenez l'avion, etc. Ça va être un coût en plus. Là, on va partir en Corse, ça va être un coût en plus d'emmener mes chiens. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que moi, partir sans eux, c'est vraiment compliqué. Et puis, il va y avoir aussi au niveau de l'hébergement. Donc, les gars, pourquoi vous faites la bagarre maintenant ? Pourquoi c'est maintenant la magarre ? Hum ? Ouais. Oui, donc, au niveau de l'hébergement, vous pouvez avoir un surcoût. Les gars ! Les bébés ! Donc, au niveau de l'hébergement, vous pouvez avoir un coût en plus. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des dépenses auxquelles il faut penser quand on prend un chien. Si jamais j'en ai oublié, on peut en discuter dans les commentaires avec plaisir. Mais, ouais, en gros, c'est ça. Donc, quand vous le prenez, je suis désolée, je suis en train de faire bouger le pied. Quand vous le prenez, la nourriture, les soins, le confort matériel et puis les vacances. Moi, c'est vraiment autour de ça que mes dépenses s'axent le plus pour mes chiens. Et puis, voilà, ouais, non, si jamais vous faites des compétitions aussi, c'est vrai, vous pouvez y penser. Moi, c'est vrai que c'est pas du tout dans mon optique de faire des compétitions avec mes chiens, mais c'est possible. Voilà, bref, on en discutera dans les commentaires si jamais j'ai oublié des choses. Et voilà. Donc, je sais qu'un chien, ça peut coûter très cher, mais c'est vrai que c'est un membre, pour moi, c'est un membre à part de ma famille. Donc, ouais, il lui faut des soins, il lui faut tout ça. C'est hors de question qu'il mange mal, etc. Donc, voilà. Les gars, c'est vraiment la grosse bagarre. Bref, prenez soin de vous encore une fois et prenez soin d'eux. Et je vous souhaite d'excellents moments avec vos compagnons. I told you.